Elle est avec nous à Hélène, une artiste aux multiples facettes. On la surnomme parfois la pin-up des temps modernes, mais c'est avant tout une artiste talentueuse qui a su développer un style unique et captivant. Hélène, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, très très bien, merci beaucoup, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui sur Radio Ici et Maintenant. C'est gentil. C'est tradition sur Radio Ici et Maintenant, au début de l'émission, de demander à notre invité de se présenter, de nous en dire un petit peu plus par rapport à son parcours. Donc, Hélène, c'est à toi. Eh bien, voilà, je m'appelle donc Hélène. Je suis guitariste et chanteuse, auteur-compositeur aussi de mes chansons. Je viens de sortir mon album Blue Wine en février, avec un premier single qui est sorti le 20 janvier, celui qu'on vient d'écouter, Secret Rhythm, qui est accompagné de son clip et que je vous invite à aller voir sur YouTube et sur les réseaux. J'ai commencé la musique assez jeune, à l'âge de 7 ans. Puis, j'ai appris la guitare en autodidacte à 15 ans. Je chantais déjà depuis très très jeune. Et puis voilà, s'en sont suivis des concerts, des premiers concerts en tout cas. Et puis, jusqu'à arriver dans les couloirs du métro, où j'ai été musicienne du métro pendant de nombreuses années, j'ai commencé à acquérir un petit public et puis une toute petite notoriété, parce que je faisais aussi beaucoup de bars et de salles de concert à Paris. Et puis, je me suis finalement lancée dans l'aventure de The Voice en 2016, où j'ai eu la chance de faire trois émissions. Et voilà, c'était une superbe expérience pour moi, qui a donné suite après à un nouveau casting, où je me suis retrouvée premier rôle d'une comédie musicale, d'un opéra rock qui s'appelait Le Rouge et le Noir, et qui s'est jouée au Palace pendant quatre mois. Et puis, voilà, plein de choses s'en sont suivies. J'ai plein de cordes à mon arc, du moins maintenant, d'avoir fait toutes ces choses-là. Et puis, ça m'amène à sortir mon premier album, deuxième disque, parce que j'ai sorti un opé en 2018 qui s'appelle Out of Line et qui est aussi en écoute partout, qui était dans un style un peu différent. Et puis là, je me suis vraiment lancée dans quelque chose de beaucoup plus produit, avec des musiciens, et dans un style que j'affectionne tout particulièrement, qui est vraiment le blues et la sol. Le blues et la sol, justement. Quelles sont tes principales influences ? Est-ce que tu nous expliquais que tu avais commencé dès ton plus jeune âge à t'intéresser à la musique ? Est-ce que, plus jeune, tu avais des artistes favoris, des icônes, des idoles qui t'ont inspirée ? Toujours, mais je pense que... Enfin, j'ose imaginer qu'on est tous comme ça, qu'on a des personnes, des espèces de mentors qui nous montrent un peu le chemin et qui construisent nos rêves, en fait. Et puis, moi, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de musique depuis tout le temps. Donc, beaucoup de musique iranienne. Je sais qu'on partage ça, Morgane, ses origines iraniennes aussi, donc par mon papa, Amal Tchernan Barazad. Et donc, il m'a fait écouter beaucoup, beaucoup de musique traditionnelle, mais aussi, avant qu'il quitte le pays, tous ses petits titres favoris. Et puis, voilà, je me suis aussi faite ma propre... Comment dire ? Mon propre bagage musical en allant chercher des choses. Et puis, je suis tombée sur le rock, sur le métal. Notamment, je pense que j'étais une jeune fille assez révoltée aussi. J'avais besoin de cette musique et de cette force et cette puissance dans cette musique. Et tout ça m'a amenée à, finalement, découvrir une artiste qui m'a beaucoup, beaucoup influencée, que je pense que vous connaissez, qui s'appelle Amy Winehouse. Et en découvrant cet artiste-là, j'ai découvert tout un univers derrière qui est vraiment... qui vient du jazz, qui vient du blues, qui vient de la soul des années 60, entre autres. Et en fait, je me suis dit, mais qui l'a influencée ? Et qui a influencé les personnes qui l'ont influencée ? Enfin, voilà. Et donc, j'ai remonté le temps comme ça dans les années 50, 40, 30. Et puis, j'ai vraiment trouvé... Ben, voilà, mon... Une partie de moi, en fait. C'est assez étrange, mais... Comme si j'avais pu vivre à cette époque-là, en fait. Et c'est... Voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé. Et je pense que ça m'a amenée à faire ce style de musique que je fais aujourd'hui aussi. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu un moment, un événement, justement, qui t'a donné l'envie et cette détermination de continuer dans cette voie-là et de choisir, eh bien, d'être chanteuse et artiste et de faire ça comme ton métier principal ? Est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a donné vraiment envie et cette détermination de poursuivre dans cette voie-là ? Je pense qu'il y a eu plusieurs événements. Bon, déjà, moi, mon papa, il est artiste, donc forcément, j'avais... Enfin, je ne sais pas si on m'a emmenée au fait d'avoir une fibre artistique, mais c'est sûr qu'on m'a poussée à, en tout cas, trouver une voie artistique. Et j'ai choisi la musique, tout comme ma petite sœur Ariane qui s'est aussi lancée dans la musique, mais qui a choisi de ne pas en faire son métier. Je ne sais pas s'il y a eu un événement vraiment, en fait. J'ai toujours voulu être chanteuse. Moi, je voulais être chanteuse et princesse. Alors, voilà. D'accord. Bon, princesse, c'est un peu plus... Voilà. Ce n'est pas pour le moment. On a fait la princesse de la musique aujourd'hui. Pourquoi pas ? Mais du coup, non, non, ça a toujours été voulu... J'ai toujours voulu faire ça de ma vie. Après, j'ai toujours su aussi, par rapport à mon père, que c'est être artiste dans ce monde dans lequel on vit, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de monde. On dit qu'il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment de l'ordre du rêve, en me disant, mais voilà, je ne suis pas sûre que j'y arriverais un jour. Donc, on m'a poussé quand même à faire des études. C'était important pour mes parents. Je pense qu'ils étaient assez inquiets de me voir, avoir envie comme ça de partir vers la musique. C'est vrai que ça peut être très inquiétant pour des parents quand leurs enfants prennent ce genre de chemin qui est assez semé d'embûches, finalement. Et du coup, j'ai commencé à faire des études d'électrotechnique qui n'ont rien à voir. Mais je me suis dit, mais comment je peux allier, justement, l'électrotechnique ? Et puis là, je me suis tournée vers la lumière de concert. Donc, voilà, j'ai fait de la lumière de concert et de théâtre pendant quelques temps. Et après, je me disais, non, mais quand même, je préfère qu'on m'éclaire plutôt que d'éclairer les autres. Et c'est là, en tout cas, que je trouve mon plus grand bonheur. Donc, j'ai arrêté de faire de la lumière de concert, malgré que ça me plaisait énormément. Mais c'était un métier qui était quand même très difficile aussi physiquement pour une femme. Et donc, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée pleinement dans la musique. Je crois que c'était en 2011, peut-être, un truc comme ça. Et parmi les différentes expériences, comme The Voice ou bien ton rôle dans l'opéra rock, le rouge et le noir, et les collaborations que tu as pu avoir, est-ce qu'il y a, selon toi, peut-être, parmi ces expériences, une de ces expériences qui t'a permis, justement, d'évoluer davantage dans ce milieu-là ? C'est sûr que The Voice m'a emmenée, enfin, je veux dire, j'ai été obligée d'aller dans mes propres retranchements. Il y a des choses que j'ai faites que je n'étais pas, je ne pensais pas être capable de faire. Et du coup, c'est devenu quelque chose chez moi, une espèce de recherche, finalement, de mon identité et de ma personnalité. Ou quand tu vas comme ça dans tes retranchements, tu t'aperçois de choses qui peuvent parfois te plaire chez toi et que tu as envie de pousser. Donc, on m'a proposé, suite à ça, Le Rouge et le Noir, où j'ai eu la chance de faire du théâtre, quelque chose que je n'avais jamais fait. Et c'est quand même le métier de mon papa. Donc, ça m'a donné vraiment envie de pousser vers ça aussi. Et je me suis vraiment découverte dans le théâtre. C'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé très agréable et que j'ai adoré faire. En plus, on est parti après en Chine en tournée pendant trois mois. Juste avant le Covid. Donc, c'était fou de pouvoir voyager comme ça en vivant de son art aussi. Et puis, ça en est suivi tout un tas de choses. Et puis, j'ai passé d'autres castings pour d'autres projets. J'ai été prise sur le spectacle de Jean-Paul Gauthier. Aussi, le Fashion Freak Show qui s'est joué aux Folies Bergères en Russie. Et puis, plus récemment, on est parti pendant trois mois à Londres. Donc, voilà. Ça m'amène. C'est d'histoire en histoire. Je rajoute comme ça des cordes à mon arc qui font aussi aujourd'hui l'artiste et la femme que je suis et qui me permettent de m'inspirer aussi pour composer un album tel que Blue Wine. Et voilà, j'en suis vraiment très, très fière et très contente. Aïlan, dis-nous comment s'est passée la préparation de ce projet ? Quelles étaient tes inspirations ? Voilà, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur aussi le temps que ça a pris. Ça a pris pas mal de temps parce que finalement, on a quand même été un peu, comment dire, pris de court par ce Covid qui est venu nous titiller pendant quelques années finalement parce que ça a duré quand même un certain temps. Et puis, on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé en tant qu'artiste aussi. Et puis, même pour tout le monde, c'était très difficile. J'ai composé pas mal de titres pendant cette période-là. Et puis, on a commencé à enregistrer aussi, je crois que c'était en septembre 2020. Enfin, on est rentré en studio, on a commencé à composer, à arranger des choses. Donc, voilà. Donc, finalement, l'album est sorti en 2023. Ça a pris vraiment du temps. Bon, entretemps, j'ai eu aussi une petite fille. Donc, il y avait plein de choses à mettre en place et je ne voulais pas que tout soit mélangé. Je préférais prendre le temps de sortir les choses bien. Et j'avais vraiment des inspirations. Moi, j'ai beaucoup évolué dans le milieu rock'n'roll aussi, années 50, 40, 50. Mais je ne voulais pas m'enfermer là-dedans. Je voulais quelque chose qui me ressemble. J'ai composé, co-composé avec Théo Dehonde, le guitariste de cet album avec lequel on a fait pas mal de chansons de cet album. Il y a beaucoup de chansons que j'ai composées aussi seule. D'autres chansons qui étaient un peu plus anciennes aussi que d'autres. Il y en a deux dans cet album, As a Child et Take My Blues qui ont été composés il y a déjà quelques années. C'était important pour moi de pouvoir les mettre dans cet album-là. Donc voilà, il a fallu faire tout coïncider ensemble. Ça a été vraiment un exercice de style. Mais je pense qu'on est assez tous contents du résultat. On a fait appel aussi à des super cuivres, à un super quatuor de violon aussi pour pouvoir justement porter cette musique et pouvoir la faire ressembler à la musique qu'on aime tellement. Moi, je suis fan de musique américaine et j'avais envie d'avoir un album qui sonne et qui puisse être écouté à l'international. Voilà, j'adore la France, j'adore mon pays, mais c'est vrai que déjà la moitié de mes origines ne sont pas d'ici. Donc j'avais envie qu'on puisse me comprendre et m'écouter un peu partout. Je pense que c'est ce que tous les artistes rêvent aussi d'être écoutés par le plus grand nombre de personnes. Donc voilà, tout s'est fait comme ça sur le temps. On a vraiment pris le temps de faire les choses et puis de le sortir finalement en février 2023. Alors, il y a quand même des morceaux en français aussi dans ton album. Mais personnellement, tu préfères chanter en français, en anglais ? Moi, j'écris spontanément en anglais. C'est moi qui écris les paroles des chansons. J'écris spontanément en anglais, mais c'est vrai qu'on me tannait depuis tellement d'années à me dire « Mais quand même, tu ne chantes pas en français. » Et en fait, moi, j'ai une... Comment dire ? Un espèce de mental assez compliqué parce que si on me répète trois mille fois la même chose, je me braque et je ne le fais pas. Donc ça veut dire qu'on me disait « Mais il faut chanter en français, il faut chanter en français. » On me l'a tellement dit que je n'avais plus du tout envie de le faire. Et puis on a arrêté de me le dire et puis je me suis dit « Tiens, si je chante en français ! » Et du coup, voilà, j'étais aussi poussée par les musiciens de l'album à essayer du moins d'écrire quelque chose en français et d'arriver à le faire sonner. Et puis je suis assez contente du résultat. C'est pour ça d'ailleurs que c'est sur l'album. C'est qu'on a vraiment voulu faire quelque chose qui ressemble à de la musique américaine. Bon, du coup, c'est de la musique française, mais avec ses inspirations quand même assez vintage et tout ça et on avait vraiment envie que le français puisse sonner et qu'on ne se dise pas « Ah bah tiens, c'est en français ! » Voilà, j'avais envie juste que ce soit une chanson, une belle chanson. Et puis, pour le prochain album, j'aimerais beaucoup, beaucoup pouvoir écrire une chanson avec mon père en farcie. Voilà, ça serait vraiment encore un step au-dessus de pouvoir chanter en perse une chanson et d'arriver, voilà, aussi de faire cet exercice de style, d'arriver à le faire coïncider avec de la musique plutôt à inspiration américaine. Ah oui, ce serait vraiment top, je pense. Alors justement, tu nous as un peu parlé de ton père, on en parlera davantage d'ici quelques minutes. Tu nous as dit que tu écrivais toi-même les textes de tes chansons. C'est intéressant de savoir sur quoi tu te bases pour écrire ces chansons. Est-ce que c'est par rapport à des expériences personnelles, c'est par rapport aux observations que tu fais du monde qui nous entoure ? Voilà, si tu pouvais nous en dire un peu plus par rapport à tes inspirations et le processus créatif pour l'écriture de tes chansons. Ben, je peux être inspirée par tout un tas de choses. Évidemment, c'est des choses, on va dire, à 90% des choses qui m'arrivent et qui m'inspirent. Mais parfois, par exemple, Green Man qu'on vient d'écouter, c'est complètement de la fiction. Là, on a écrit, on a composé à quatre et on a écrit à quatre en se lançant des idées un peu comme des balles de ping-pong. Et du coup, c'était très drôle d'écrire justement sur une histoire qui n'existe pas. Plutôt une histoire comme un film, en fait. Mais sinon, ce sont des chansons par exemple Secret Rhythm qu'on a écoutées au début de cette émission. Elle parle de liberté. Elle parle de liberté à travers le monde mais d'expérience à moi où j'ai l'impression que ma liberté a été bafouée. Et puis après, j'ai essayé de mettre ça aussi par rapport à tout ce qui se passe en Iran et tout ça. c'est des choses qui parfois, des histoires qui peuvent se mêler et en créer une seule. Mais c'était vraiment un hymne à la liberté que j'avais envie d'écrire. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes pour moi et qui me touchent. Ce sont de toute façon que des sujets qui me touchent. L'amour, évidemment, l'amitié, l'effet de société. Il y a plein de choses qui peuvent m'inspirer. En tant qu'artiste et personnalité connue, comment est-ce que tu fais pour gérer le succès et les défis qui viennent avec la célébrité ? Franchement, je n'ai pas l'impression d'avoir... Je ne sais pas. Je n'ai jamais voulu être connue. Moi, je veux être reconnue. Je veux être reconnue par les personnes que j'admire et je ne suis pas encore arrivée, je pense, à ce point-là parce qu'il faudrait que je puisse aller de l'autre côté de l'océan Atlantique pour ça. ou carrément en Angleterre. C'est ça que je vise, c'est ça qui a toujours été mon rêve. Ça serait d'être reconnue par les grands que j'ai écoutés et qu'ils puissent dire « C'est cool ce que tu fais ! » Pour moi, ça, c'est de la reconnaissance et c'est ça que j'essaie d'aller trouver ces maquettes un petit peu. Mais je n'ai pas l'impression de vivre des choses. C'est sûr que quand on fait une émission comme The Voice, quelques mois après, il y a des choses qui se passent et puis on vous reconnaît un peu dans la rue et voilà. Mais bon, je n'ai jamais été suivie dans la rue par des foules en délire. Je ne suis pas du tout, je n'en suis pas là dans ma carrière et je ne sais pas si j'arriverai à ça un jour. Ce n'est pas du tout ma quête en tout cas. mais ce que j'aime, c'est que le public me dise qu'il aime mes chansons. C'est ça aussi ma quête. Même si peut-être à l'extérieur, il n'y a pas 36 000 personnes qui te sautent dessus, on va dire que tu es tranquille à ce niveau-là mais tu es en public et tu es suivie par de nombreuses personnes qui apprécient tes travaux et admirent ton travail. Donc justement, puisque tu as cette place en tant qu'artiste, suivie par quand même des milliers de personnes selon toi, quel est aujourd'hui le rôle d'un artiste dans la société ? Quelles sont les inspirations qu'un artiste pourrait transmettre à son public ? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si les artistes se posent vraiment cette question-là. Je pense que c'est plus une question de personnes qui pourraient faire du public mais je ne sais pas trop. Je pense que de toute façon, on peut toucher les gens. Je pense qu'il y a des gens, par exemple, qui m'ont découverte sur des spectacles où j'étais et puis qui ont découvert ma musique, qui ont découvert du coup les années 50 et des choses comme ça et du coup, je pense que ce que peut apporter un artiste, c'est une espèce d'ouverture d'esprit en fait sur le monde, sur ce que le public n'a pas forcément l'habitude de côtoyer, d'écouter, d'aller voir. Voilà, c'est d'attiser, je pense, la curiosité. Je pense que c'est ça le plus important et donner envie aux gens de s'ouvrir encore plus au monde et aux autres. Je pense que c'est ça. En tout cas, moi, je suis heureuse avec les gens et je pense que les gens ont besoin des autres aussi pour être heureux. Je ne pense pas qu'on puisse être heureux tout seul chez soi, enfermé. Donc, je pense que c'est une ouverture sur le monde. C'est bien. Et dans ton parcours, quelles ont été les personnes qui t'ont davantage soutenue, accompagnée pour justement atteindre tes rêves, tes objectifs de continuer dans cette voie ? J'ai plein de gens qui m'ont soutenue depuis vraiment mes débuts. On a créé un collectif d'artistes qui s'appelle Rouge Rouge numéro 3. À l'époque, on était plein d'artistes en faisant de l'art visuel. Il y avait des photographes, des peintres, des metteurs en scène, des comédiens, des musiciens. Et on s'est dit qu'on allait se mettre tous ensemble. Et puis, ça va nous donner de la force de faire des choses et de rencontrer des gens. Et donc, ça s'est super bien passé. On a vécu des années assez folles. Et puis, voilà, tu t'enviens toujours à rencontrer du monde. Quand j'étais dans le métro, j'ai rencontré des gens qui font toujours partie de mon public aujourd'hui et qui me soutiennent dans ce que je fais, que ce soit à la sortie de mon album ou parfois, je peux demander justement des fonds comme ça à mon public pour pouvoir être libre de créer aussi. Parce qu'en étant une artiste comme moi, je ne suis pas signée dans un label, je suis indépendante. Ça peut être parfois difficile de trouver des financements pour pouvoir justement enregistrer quelque chose de qualité, en tout cas, de la qualité que j'espérais. Et Geste Public derrière moi qui est là et qui me soutient, c'est une chance absolument inouïe. Et puis après, j'ai aussi mes partenaires Clipsch avec Thierry Nicole et Fabien Debrême qui me soutiennent énormément. C'est une marque américaine d'enceinte qui existe depuis 1946. Donc, on est bien sur le même thème. Et je suis devenue leur égérie française. Donc, je suis très, très fière de pouvoir comme ça évoluer avec eux et qu'ils soient à mes côtés. Ils me donnent énormément de force, énormément de soutien dans mon projet et clairement, ils ont fait en sorte que cet album puisse réellement exister et qu'il puisse y avoir une belle promotion autour de celui-ci. Donc, voilà, j'ai beaucoup de chance. Je suis très, très bien entourée. J'ai mon amoureux aussi qui est là, qui réalise mes clips, qui est d'un conseil absolument incroyable. Voilà, je l'écoute beaucoup. Je suis très bien entourée. Voilà, je suis très bien entourée. Et bien ça, c'est vraiment l'essentiel justement pour pouvoir évoluer, d'être entourée des bonnes personnes. Parmi les auditeurs, il y a sans doute des personnes qui rêvent de vivre de leur passion. Mais comme tu le disais, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on est un artiste pour pouvoir avoir de quoi vivre. Il s'agisse des peintres, des chanteurs, etc. Donc, pour une personne qui se poserait des questions et qui hésiterait à continuer sur cette voie-là, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent ? Puisque voilà, on a pu comprendre que c'est vraiment ta passion, la musique. Mais malheureusement, tout le monde ne peut peut-être pas forcément vivre de sa passion. Si tu as des conseils à partager, je pense que ça pourrait être instructif pour certaines personnes. Moi, je pense que tout le monde peut vivre de sa passion. Après, en fait, tout dépend. Est-ce qu'on veut être un artiste et c'est pour gagner aussi de l'argent ? Ça, c'est difficile. Après, on peut avoir un métier à côté. Moi, mon guitariste, il est guitariste professionnel. Il a fait ça pendant de nombreuses années à travers le monde. Et puis là, il a pris un side job à côté. Et du coup, il est très heureux parce qu'il a son équilibre. Je veux dire, il n'y a pas une seule manière d'être artiste et ce n'est pas parce qu'on travaille à côté dans un autre domaine qu'on n'est pas un artiste. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont artistes et qui ne le savent même pas forcément. Maintenant, pour quelqu'un qui aimerait vraiment faire ce métier et se lancer corps et âme, moi, je pense qu'il ne faut rien lâcher. Moi, j'ai commencé la guitare à 15 ans. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire ça. On essaie de me mettre des bâtons dans les roues et de me décourager en me disant mais tu n'y arriveras pas. Enfin, tu n'y arriveras jamais parce qu'il y a très peu de personnes qui peuvent y arriver. En fait, c'est quoi déjà y arriver ? Chacun a des rêves aussi à une certaine échelle. Moi, aujourd'hui, je suis arrivée peut-être au bout du rêve de quelqu'un mais moi, mon rêve, il est encore beaucoup plus grand. Donc, c'est pareil, tout est subjectif. En tout cas, moi, il y a un truc qui m'anime chaque jour, c'est rien ne peut me faire tomber et je ne lâcherai jamais jusqu'à temps d'arriver à mon objectif et puis si je n'arrive pas, je ne me dis même pas vraiment ça mais je me laisse quand même le truc de si je n'arrive pas à ça, voilà, j'ai envie de toucher le soleil et si je n'arrive pas à aller jusqu'au soleil, au moins, j'aurai touché les étoiles et c'est déjà pas mal. Alors, justement, tu parlais des personnes qui essaient de mettre au début des bâtons dans tes roues mais aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour gérer si jamais il y a des critiques ou des commentaires négatifs, comment tu réagis par rapport à ça ? Je pense que c'est impossible qu'il y ait des commentaires négatifs, etc., mais il se peut que... Si, si, c'est possible, ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps et tout ça. C'est un milieu qui est très compliqué parce qu'on est vraiment exposé aussi à un public et puis, il y a ce qu'on appelle aussi les trolls sur Internet, donc il y a des gens qui créent des faux comptes et des trucs comme ça juste pour pouvoir critiquer les autres librement. Bon, après, on est dans un pays libre, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, j'essaye d'oeuvrer du côté plutôt clair de la force, plutôt vers la lumière et pour moi, je n'ai pas besoin d'aller titiller le mal et le sombre. Il y a des gens qui en ont besoin, voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser décourager et il n'y a pas que dans le milieu artistique que ça arrive, malheureusement. Il y a toujours des gens sur qui vous allez tomber et qui vont essayer de vous faire tomber, justement. Et je pense qu'il faut être sûr de soi. Alors, c'est un cheminement très difficile. Je vous dis ça, je ne suis pas sûre de moi à 100%. Évidemment, on a toujours ce petit pourcentage, mais je pense qu'il faut être sûr de soi en restant humble aussi parce qu'on n'est rien ni personne. Enfin, je veux dire, on n'est pas plus qu'un autre être humain sur cette planète. En tout cas, c'est ce que je pense. il faut savoir aussi rester à sa place dans les deux sens. Et puis, moi, je pense aller vers la lumière et essayer de faire le bien. Mais il ne faut pas se laisser décourager par des gens qui sont négatifs et qui essayent de vous tirer vers le bas pour pouvoir se donner de la valeur. Voilà, moi, je pense qu'il faut garder son esprit bien clair et continuer d'avancer sur son propre chemin. Et est-ce que, Hélène, tu as des pratiques, des activités qui te permettent de te ressourcer, de faire face parfois à des situations difficiles ? Est-ce que tu as des petits rituels qui te permettent justement de te recentrer pour faire face aux challenges du quotidien ? Oui, c'est plutôt le quotidien parce que finalement, les concerts et tout ça, ça se passe toujours super bien. Hier, on m'a appelée à 14h pour faire un Olympia où je devais aller balancer à 17h, mon premier Olympia. Voilà, ils n'avaient pas de première partie au dernier moment et puis je me suis laissée propulser sur cette scène mythique donc il faut savoir comme ça pallier au stress. Je pense que j'ai tellement évolué dans ce milieu qu'aujourd'hui, je ne suis plus vraiment stressée et je sais que je peux être parée à beaucoup de situations donc ça, c'est quand même super. Après, c'est sûr que la vie d'artiste, c'est très stressant. Voilà, c'est très stressant. Je ne dis pas que c'est plus stressant que d'autres métiers, je ne sais pas, je ne les ai pas faits mais c'est vrai qu'on est toujours un petit peu sur le fil du rasoir. C'est très difficile de se trouver une place et de garder son calme parfois parce qu'on est sujet à beaucoup de stress, à beaucoup de choses donc du coup, peut-être, oui, j'ai quelques petits rituels. Voilà, j'essaie de garder mon calme. Ce n'est pas toujours évident mais moi, j'ai trouvé quelque chose. Je me fais des espèces de petites cérémonies de prières alors qu'elles ne sont pas des prières forcément de religion qui ne sont pas vraiment rattachées à des religions mais des espèces de mantras en fait où je me concentre et où je demande à l'univers de me venir en aide ou de venir calmer ma peine ou de venir calmer un stress ou quelque chose et de m'apporter de la force. C'est comme ça que j'ai trouvé mon petit équilibre et ça ne marche plutôt pas trop mal donc voilà, c'est plutôt vers ça que je me tourne. Oui, alors c'est vrai que tu as de longues années d'expérience, tu dois te sentir à l'aise à chaque fois que tu as des interprétations, des concerts, etc. mais par exemple là tu nous as parlé d'hier du fait que tu avais joué pour la première fois à l'Olympia quand même est-ce que ça t'avais un peu de stress ? Comment ça s'est passé hier justement suite à cet appel ? Tu n'étais pas préparée ? Je n'étais pas préparée, c'est sûr que je me suis levée le matin, je ne me suis pas dit que j'allais faire un Olympia le soir donc je fais pas mal de premières parties avec cette boîte de production qui s'appelle Gérard Droux Productions et avec qui j'ai déjà fait une tournée de Zénith avec d'ailleurs Strait Experience. Là je vais jouer à la cigale lundi prochain en première partie de Robert Craig qui est un super bluesman de dingue donc voilà j'ai quand même des opportunités et là ils étaient un peu en carafe et du coup ils m'ont appelé à 14h en me disant bon est-ce que tu es disponible est-ce que tu serais d'accord ? Alors évidemment un Olympia ne se refuse pas évidemment donc ce soir-là en plus de ça je n'avais pas de concert donc j'avais un concert le soir d'avant et j'ai un concert ce soir mais je n'avais pas hier donc je me suis laissée porter par ça et puis c'est bête mais j'ai été me préparer et tout ça et puis je me suis retrouvée dans la salle de bain et je me suis dit mais mon dieu je vais faire l'Olympia ce soir j'ai commencé à avoir des larmes de joie quoi en fait qui coulaient quoi de me dire mais c'est fou en fait c'est ça aussi la vie il ne faut pas perdre espoir il y a toujours quelque chose qui arrive et je pense que quand on fait des choses bien il y a cette histoire de karma aussi moi c'est ce à quoi je crois donc je m'efforce d'essayer de faire du bien autour de moi et dans ma vie de tous les jours et puis bah j'ai franchement je touche du bois mais j'ai que des belles choses qui m'arrivent et je me sens extrêmement chanceuse extrêmement bénie de pouvoir évoluer dans ce milieu là et puis et puis d'être à ma place dans ce monde là je suis très très heureuse et puis ça donne parfois des surprises comme ça comme l'Olympia où du coup j'étais pas plus stressée que ça mais j'avais une excitation folle c'était un de mes plus grands rêves en fait donc j'ai encore ce rêve de dire mais un jour il y aura mon nom en gros voilà c'est ça mon vrai vrai rêve mais déjà d'avoir pu jouer les chansons de cet album les chansons que j'ai écrites les jouer devant un Olympia qui était complet en plus c'était juste fabuleux alors Hélène je vais pas te dire de chanter davantage de morceaux en français puisque sinon tu vas pas le faire mais bon waouh c'était quand même quelque chose d'entendre de t'entendre chanter en français avec ton style de musique et ta voix donc waouh bravo mais bon ne chante surtout pas en français tu fais comme tu veux j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté